Alors, Isabelle est avec nous, Isabelle qui nous parle de mode bien sûr. On va parler cette fois de mode pour hommes et c'est ce qu'on aime aussi parce que nous les filles on aime ça être joli mais on aime bien avoir un homme cute, soit avec nous ou pour regarder autour de nous. Oui tout à fait. Alors on s'en va vers quoi là? Mais la mode est vraiment belle pour les hommes. Malheureusement je vois encore beaucoup de faux pas. Fait que je vais avertir les hommes, le capri, ok, en dessous du genou en toile blanc, c'est non. C'est terminé. C'est non, c'est non, c'est terminé. D'accord. Ok, ensuite la grosse sandale à velcro, tu sais là, qui recouvre pratiquement complètement le pied. Je découvre mon profil. Oui. Excusez, j'ai donc bien, j'ai la bosse. Tu pensais le profil de ton chum? Non, non. Avec les sandales à velcro. Non, je dois admettre que mon chum, je l'habille un petit peu, fait que j'ai évité ça. C'est bon. La chemise aussi à manches courtes, moi j'aime mieux la chemise à manches longues tournées. Encore, on tourne, ok, parfait. Pour ce qui est de la manche courte, il y en a, mais il faut que ça soit plus près du bras, tu sais, il faut pas que ça soit, qu'on s'envole là. Non, je comprends, le volant, d'accord. Ok, donc ça, c'est à éviter aussi. Puis tous les t-shirts avec, moi j'appelle ça des gribouchis, là. Oui. Tu sais, c'est comme des motifs un peu urbains, là, il y a deux ans, on évite ça. D'accord, on y va avec la simplicité. C'est ça. Mais il y a maintenant les t-shirts où il y a des marques d'époque un peu qu'on trouve ça, c'est cute. Oui, ça c'est le fun. On va en voir aussi, oui, avec des icônes aussi rétro qui sont vraiment intéressantes. La mode cet été pour les hommes est preppy. C'est chic des contrats. Ah, j'aime ça, je retourne dans le sens. Ok, c'est vraiment le fun. C'est très européen, ok. Donc là, on va éviter notre mannequin d'un jour. On a-tu un mannequin, un pétard d'un jour qui arrive, mesdames et messieurs, de la cuisine! Une mannequin d'un jour. Wouhou! Yeah! Yeah! Il est beau! Oh, les petites! Donc, Jean-François, aujourd'hui, porte... Le toupette, mesdames et messieurs! Le veston blazer en coton, un bleu méditerranéen qui te va à merveille. Le pantalon chino, ici, c'est un 100% coton. On est bien là-dedans. C'est hyper confortable, on le porte un petit peu loose. Comme un jean, en fait, là. Il fait coton jean. Exactement. En fait, c'est comme un jean, mais un peu plus habillé. Donc, c'est vraiment l'incontournable du chic des contractes. Ensuite, le t-shirt. On parlait, justement, des t-shirts... C'est ce qu'on disait, bien oui, les Beatles. Les Beatles, il y a du James Dean, même Marilyn Monroe, ça peut être intéressant. Il y a la lunette un petit peu rétro. L'année passée ou les années d'avant... Donc, la lunette est plus carrée cette année que ronde au niveau de la lunette soleil. Puis, l'incontournable, ici... On ressort nos bateaux. Ça, c'est... Ah oui, c'est cool, ça. La chaussure-bateau. Ça, c'est... Tu t'appelles ça chaussure-bateau? Chaussure-bateau. Un peu le top-sider, en fait. Et là, tu portes ça nu-pied, hein? Oui, nu-pied. Puis, si on veut pousser l'audace, très fashion en Europe, on roule le chino pour voir la cheville. J'y vais-tu, là? Ah, vas-y. On se fait plaisir. Ah oui, tu fais le petit modèle 3K, comme si on se trompait les pieds dans l'eau. Oui, bien... Comme ça, juste la cheville. Un tour de plus. Un peu. Oui, exactement. Exactement. Comme ça. OK, mais là, prends la pause comme il faut. Attends une minute, là. OK. Non, mais c'est ça, il faut l'assumer, là. On fait la totale. Donc, c'est vraiment super. J'adore ça. C'est beau, Jean-François. Puis, cette couleur-là, c'est très bon. J'ai apporté... Très confo, aussi. Et là, tu as donné tes indications. Fais-le sortir un peu le T-shirt. Oui, on le rentre, mais inégal. Mais comme sloppy, là. Un peu comme ça. C'est ça. Ici, c'est tout Selected. C'est la marque Selected. Il y en a au Carrefour Laval. Il y en a en vente chez Simons, aussi. C'est une marque qui est super. Dans les costumes, aussi, c'est merveilleux. Parfait. Pour pousser l'audace un petit peu, très tendance cet été, le chino de couleur, le rouge. J'ai une image que j'ai apportée avec le chino rouge. Je ne sais pas si on peut le voir. Ici, il y a le blazer. Ah, on ne voit pas le bas, super. Ah, c'est bon. Bon, blazer, le chino était rouge et avec le blazer bleu, comme on voit là. Puis aussi, il y a le complet en 100 % coton avec la chemise blanche. Mais ça, c'est comme dans tout, quand le look de l'année, c'est ça, il faut l'assumer. C'est que tu le portes, puis tu es bien dedans, là. Sinon, bien, tu coupes un peu plus traditionnel, un peu traditionnel. Ça pourrait être juste une chemise en dessous, sans que ça soit le T-shirt. Mais c'est le fun d'avoir un T-shirt en dessous d'un veston. Moi, j'adore ça. Côté complet, le lin, OK? Mais là, j'entends tout de suite les hommes, les femmes me dire, oui, mais là, ça perd sa forme. Donc, ça agrandit, ça vient mou. Ici, Selected a fait 50 % coton et 50 % lin. Donc, il se tient mieux. Il frippe moins, oui. Exactement. Il frippe moins, il ne perd pas sa forme, il se tient, mais on a l'effet lin. J'ai une question. Est-ce que je me trompe ou lorsqu'on porte du lin, c'est pas grave si c'est froissé, ça vient avec et ça fait partie un peu de la particularité d'ici? Oui, sauf qu'en même temps, c'est pas quelque chose qu'on aime quand ça perd sa forme. Non, ça donne ça. Ça devient moins structuré. Ça fait que c'est ça qu'on a ici comme compromis. C'est très beau, oui. Le look preppy, je vous en ai parlé, le nœud papillon est très tendance. Ça, pas sûr. Bien, c'est ça. Ça va me faire travailler fort pour porter ça. J'ai apporté, parce que je savais que tu me dirais, je sais pas pour le nœud papillon, parce que, mais en fait, les jeunes portent beaucoup le nœud papillon de plus en plus puis ça s'en vient vraiment comme dans les habitudes. Mais j'ai apporté aussi la chemise. Avec une cravate? Oui, avec la cravate, mais le même look un peu. Pas vraiment noué comme il faut, un peu sloppy aussi. Oui, oui, bien là, c'est sûr qu'on l'a fait. Non, mais j'aime ça que ça soit comme ça. C'est ça. Puis la chemise bleue avec le beige ici. C'est magnifique. Donc ça, c'est une autre alternative. Le foulard aussi, je sais pas si t'en as parlé. Le foulard est très intéressant. On va le mettre sur Jean-François, notre mannequin d'un jour. Ça, j'aime ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est beau. Ça, c'est cool. Ça, j'adore ça. Attends, j'ai remis mes lunettes. Ah oui. Allez. Ah, il aime ça, hein? Comme ça. C'est pas grave s'il est un peu froissé. C'est vrai comme ça, c'est merveilleux. Oui, c'est du coton froissé. D'accord. La chaussure pour le costume, ici, j'ai une chaussure tout cuir. Ça, c'est qu'elle me regarde parce qu'elle me dit toujours de changer mes souliers. Je sais pas pourquoi. Ils sont tellement horribles. Non, voici une belle belle. Et ceux-là sont très bons. Merci beaucoup. Donc ça, ce brun-là, faut... Ça sera confisqué. Ils sont très, très bons. Puis la couleur cognac un peu aussi. Ça va avec tout. Oui, ça va avec tout. On peut-tu porter un jeans avec ça, c'est sûr. Tout à fait, c'est super beau. Justement, parlant de jeans, ici, on a le jeans, ça pourrait aller très bien avec le jeans. Parle-nous donc, justement, comment on marie ça des souliers. Moi, je suis super à mélanger. Pour le jeans, on est mieux d'aller dans une chaussure, justement, dans les teintes de brun. Mais c'est toujours mieux d'aller dans une chaussure en Suède qui est un petit peu plus sport des contrats. OK. OK. On ne va pas dans l'espadrille, dans l'espadrille de gym, là. Oui, oui, oui. Je veux dire, on va plus dans des Converse, dans des espadrilles fashion ou dans des chaussures comme... Ça, c'est cute à mort, ça. ... comme ceux-ci qui font comme bateau un petit peu. Oui, c'est beau, ça. ... mais plus haute. J'aime bien ça. Donc, ça, c'est intéressant. Marine, la couleur de la saison, on en a beaucoup. Mais ça, on porte ça même là, là, au printemps, c'est pas chaud. Donc, ça respire quand même, c'est des beaux produits. Ça se porte avec un bermuda aussi en coton, poche côté, un peu comme le pantalon chineau. Ça, c'est Jack et Jones, ils ont vraiment des belles affaires. Et ça, ça peut aller avec quelque chose de pâle aussi. Oui, oui, avec tout, avec tout. Même avec le complet? Bien, avec le complet, ça pourrait... Si on veut vraiment le styliser puis le mettre avec un espadré... Avec ça, par exemple? Bien, moi, pour travailler, non, non. J'irais vraiment plus avec le cuir. Mais prends donc les deux. Non, oui, c'est fait. OK, on va pas... C'est fait. Tu veux, tu organises ça, ton magasinage? Ensuite, le polo. Donc, quand on est dans le look preppy, collégien, le polo est un incontournable. La rayure, je l'ai superposée avec un T-shirt rayé en dessous, mais à des clubs. Comment ça fait un show, non? Comment? Il fait chaud, là, avec les deux de même superposés, non, ce cas-là? Tu trouves? Bien, dans ce cas-là, on met juste le polo. C'est bon. Il y a des hommes qui aiment ça, superposés. Moi, j'ai toujours mon petit Marcel en dessous, là. Ah, bien, c'est ça. Ça fait trois épaisseurs. Insupportable, Marcel. Insupportable, qu'elle dit. Insupportable, Marcel. Insupportable, dis pas ça. J'ai assez hâte qu'on tourne sur notre... Tu sais, mettons, une terrasse, là. Une terrasse, c'est bon, là. Il sera en Marcel tout l'été. Le sac messager et le jeans, ça, c'est Jack John. Oui, c'est bon. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On a-tu le temps pour un petit flash mode? J'ai une image d'un nouvel accessoire. Les hommes adorent les accessoires. Je ne sais pas si on le voit bien. On se met ça dans le nez? Non, en fait, on le met après la cravate, juste en dessous. C'est une bague à cravate. Ah, OK. Nouvelle invention d'un designer québécois qui s'appelle Cédric Leclerc, de la Maison Zaz. C'est vendu chez Simon. On le voit à l'image. Oui, c'est comme un bijou. Oui, ça va sous le nœud de cravate. Il n'y avait jamais personne qui aurait pensé à ça? Non, c'est ça. Puis c'est un Québécois. Bravo. Bravo, Cédric. On l'aime. Merci. Merci, Isabelle. J'aime ça quand on parle de gars. Je trouve que ça a changé aussi un petit peu. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. Merci pour les petits filles. Merci, c'est sûr, j'entends. Ça, c'est beau, ça. Oui, mais j'adore. J'adore. T'agrément.